Toc, toc ! Coucou ! Comment ça va ce matin ? Fraîchement ! Deux fois par semaine, Cécile Maillard rend visite à Monique Villaume, 93 ans. On va aller faire une petite tourne, on va aller faire quelques petites courses ? Oui, j'ai des courses à faire. Eh bien voilà ! Ses gestes sont délicats, et son soutien apporte les précautions nécessaires. Voilà, encore une. Parfait ! Allez, un, deux, trois. Voilà. Allez, on a des difficultés pour se déplacer seule, pour porter. Choisissez-vous. Je choisis moi ? Oui. J'ai la responsabilité de l'ananas. Yaourt, vous en avez encore ? Les Grecs, il en restait plus qu'un dans le frigo. C'est formidable. Non seulement pour le ménage, elle m'aide beaucoup, et puis il n'y a pas que le ménage qui compte. Elle est très gentille. Vous êtes trop, trop choupinette. Trop mignon. Trop mignon. Une fois, Monique raccompagnée chez elle et les courses rangées. Il y a cette relation qu'il y a. Un peu de monde ce matin. Deuxième rendez-vous de la matinée chez un nouveau bénéficiaire pour Cécile. Je vais faire un peu de ménage chez lui. Donc je le connais à peine, à peine. Mais bon, ça peut arriver qu'on soit amené à remplacer quelqu'un au pied levé. Donc, on y va. Voilà. On ne se connaît pas encore, mais on va se découvrir un petit peu. Je me rappelle de vous. Tant mieux si vous vous rappelez de moi. On s'est vus quelques minutes il y a quelques jours. Allez, papa, je te laisse. Je m'en vais. Allez, t'as entre vos mains. Nous, on ne peut pas le garder à la maison. Donc, on voulait qu'il soit chez lui. Et voilà. Donc, ça a été une bonne chose. Quand ma maman est décédée, on a pris de l'aide. Et ça a été une bonne chose pour nous tous. Ah oui, je suis très content. Et ça me permet de vivre à papa. Et bien, voilà. On vous donne un petit coup de main. Heureusement que je vous ai. Sinon, je serais dans une maison de vous. Coucou. Cécile a travaillé durant 19 ans dans le commerce de la chaussure. À la quarantaine, elle a eu envie d'avoir un emploi du temps plus souple pour s'occuper davantage de son fils. Sans diplôme dans le secteur sanitaire et social, elle gagne aujourd'hui 1530 euros bruts par mois et ne regrette pas sa reconversion. Ça me plaît. Je suis contente d'être utile et de faire ce que je fais aujourd'hui. L'avantage, c'est que je peux amener mon petit à l'école, aller le chercher. Je passe des week-ends avec lui. Et puis, il y a certains inconvénients. Les gens, des fois, qui ne sont pas toujours d'humeur constante. Tout ça s'équilibre. Et ça permet d'avoir une vie professionnelle enrichissante et pleine de sens. Le sens de l'entraide et le goût des autres. Ce midi-là, Cécile prépare le repas de Sophie, à qui l'on a diagnostiqué la maladie de Charcot il y a deux ans. Ça me touche essentiellement les membres supérieurs. Donc, il y a plein de choses que je ne peux plus faire par moi-même. Donc, intervention de Cécile, qui intervient principalement sur la partie cuisine, puisque c'est un poste que j'arrive malheureusement de moins en moins à faire. Avec la lourdeur des casseroles, elle peut me coiffer, me maquiller, prendre soin de moi. Et du coup, le handicap, finalement, il se met un petit peu en retrait. J'avoue que depuis que tu es là, au niveau moral, ça va mieux. L'aide à domicile laisse souvent bien plus qu'un repas, quelques courses ou une maison propre. Elle apporte du lien social, une présence rassurante pour les bénéficiaires et leurs familles. Pourtant, le métier reste encore peu attractif financièrement et les structures peinent à recruter.